Maintenant que nous avons vu la sélection et le contenu de la formation, comme je l'évoquais dans le chapitre précédent, nous allons évoquer avec vous l'accompagnement. Dans le cadre de notre projet de formation, nous attachons une importance toute particulière à l'accompagnement qui est un élément important de la réussite de votre parcours de formation pour aller vers le diplôme d'état d'aide-soignant. L'accompagnement s'appuie d'abord sur la désignation d'un formateur de suivi pédagogique. Tout au long de la formation, vous aurez en particulier un formateur qui sera chargé de votre suivi pédagogique. Ceci va se traduire par des rencontres programmées dans le cadre de la formation. Nous avons évoqué déjà les 35 heures d'accompagnement dans le cadre des 770 heures de théorie, mais nous programmons également aussi des rencontres supplémentaires, de manière à ce qu'effectivement, à des temps importants de la formation, tous les élèves et soignants soient vus en entretien par leur formateur de suivi pédagogique. Il est important de noter que des entretiens individualisés supplémentaires peuvent être tout à fait programmés en fonction de la demande du formateur, mais également aussi en fonction de votre demande, de votre besoin en formation. Ce suivi pédagogique permettra de suivre les acquisitions, qu'elles soient théoriques ou qu'elles soient pratiques, de façon à développer toutes les compétences qui sont attendues par un aide-soignant diplômé d'État. Nous attachons une importance à cet accompagnement, comme je le disais précédemment, puisque c'est un élément important de la réussite, de façon à vous permettre de lever tous les freins et toutes les difficultés dans le cadre de la formation, mais aussi pour pointer vos éléments de réussite et votre capacité à arriver au bout de la formation et à devenir un aide-soignant qui sera compétent pour répondre aux besoins de santé des personnes qu'il aura à prendre en soin. Merci.